Salut à tous, c'est André. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Traficmania. Aujourd'hui, on va parler pages de vente vidéo. C'est peut-être quelque chose que vous faites. Et aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui est importante pour améliorer le taux de conversion de vos pages vidéo. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va peut-être vous sembler un détail. Pourtant, il a réellement son importance si vous voulez réussir à faire des ventes. Et je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris dans un cours de communication qui m'a toujours un petit peu intrigué. Alors, je me suis plongé sur Internet. J'ai essayé de retrouver des ressources, des études fiables sur le principe que je vais vous énoncer. J'en ai retrouvé. Et ce principe, il est vraiment puissant pour améliorer le taux de conversion de vos pages de vente. Alors, ce que j'ai appris dans mes cours de communication, c'est quelque chose qui a rapport avec le charisme, c'est-à-dire ce que vous allez dégager sur les autres, cette espèce d'impression qui est extrêmement difficile à quantifier, mais qui montre que vous avez un certain magnétisme dans la conversation. Et ce que j'avais appris à l'époque en cours de communication, c'est que, en réalité, pour avoir plus de charisme, une des astuces les plus spectaculaires, c'était justement de parler lentement, de faire des gestes calmes. Ainsi, de cette façon, on arrivait à capter un maximum d'attention, puisque, d'une certaine manière, en ralentissant le débit de sa parole, eh bien, on lui donnait plus d'importance, comme si on le raréfiait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux psychologues qui ont fait des études sur l'influence et la rapidité de la parole. Et ils sont arrivés à des conclusions qui sont vraiment très étonnantes et que je vais partager avec vous. Donc, il s'agit de Stephen Smith et de David Schaeffer qui ont étudié cette question. Et ils se sont rendus compte d'une chose qui est vraiment très, très intéressante, c'est que la rapidité de votre parole a un effet convaincant ou pas en fonction du niveau d'adhésion des gens à votre discours. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre à quel point c'est logique. En réalité, si les gens ont plutôt tendance à ne pas adhérer à un discours, vous arriverez à convaincre en accélérant la parole, en parlant vite. Tout simplement parce que si vous avez un débit très, très important, vous ne laissez pas le temps à votre interlocuteur d'analyser ce que vous dites. Et finalement, vous ne lui donnez pas de prise, vous ne lui donnez pas d'argument pour pouvoir opposer son raisonnement au vôtre. Donc, en réalité, on se rend compte que ceux qui utilisent le débit de parole le plus rapide, ça va plutôt être les gens qui ont un produit qui n'est pas vraiment qualitatif et qui vont essayer de passer en force parce que vous allez être submergé par le débit de parole. Et Schaeffer et Smith ont remarqué exactement l'effet inverse si les gens adhéraient à votre discours. Si les gens adhèrent à votre discours, vous avez un bien meilleur taux de conversion en parlant lentement parce que là, justement, les gens ont le temps d'analyser votre parole et ça les conforte dans ce qu'ils pensaient déjà. Donc, en réalité, si vous voulez réellement vendre de la formation qui est qualitative et que vous avez pris le temps de créer le lien de confiance avec votre audience et que réellement vous amenez un produit qui va aider les gens, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats dans vos pages de vente vidéo en ralentissant le débit. Ce dont je suis persuadé, c'est que lorsqu'on veut faire de la vente sur Internet, il faut s'adresser à l'intelligence de votre interlocuteur. En réalité, si vous concevez un produit qui peut réellement aider votre audience, s'il est vendu à un prix que les gens trouvent justifié par rapport aux résultats que vous promettez, si vous êtes en mesure d'amener de véritables arguments sur la qualité de votre produit, eh bien, en réalité, les gens ont toutes les bonnes raisons rationnelles de l'acheter parce que c'est un bon choix. Et on peut, en toute logique, imaginer l'inverse. Imaginer que votre produit ne soit pas qualitatif, imaginer que vous utilisiez des arguments qui ne tiennent pas la route et que vous soyez vraiment dans la surpromesse, que vous soyez vraiment le vendeur de rêve typique, eh bien, vous obtiendrez là de meilleurs résultats en accélérant le débit. Et je vais vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de cette méthode. En réalité, si je vous regarde droit dans les yeux et que je vous dis que pour réussir sur Internet, vous devez positionner votre business, vous devez créer un lien de confiance avec votre audience, vous devez créer un bon produit et vous devez le proposer à un prix juste, je suis certain que vous adhérez à ces arguments non seulement parce qu'ils ont du sens, mais également parce que je les ai énumérés doucement et que vous avez eu le temps de les intégrer. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais me glisser dans la peau d'un vendeur de rêve qui essaye de vous fourguer un produit hors de prix et qui va donner des résultats qui sont médiocres. La personne le sait pertinemment. Et tout ce qu'elle a à faire, c'est insister un maximum sur le côté émotionnel pour peut-être vous faire cliquer. Lorsque vous aurez testé ce produit, vous verrez que vous serez projeté dans un monde où tout ira mieux, non seulement vous n'aurez plus de problèmes financiers, mais en plus de ça, vous serez en mesure, oui, je vous le dis, vous serez en mesure de vivre de vos rentes. Effectivement, si on est dans la surpromesse, on a tout intérêt à parler vite, comme vous venez de le constater. Donc, en réalité, la rapidité de votre parole est fondamentale dans vos pages de vente. Sur Traffic Mania, je n'ai de cesse de vous encourager à créer des produits qualitatifs, à faire des formations qui vont vraiment aider vos acheteurs et à les vendre à un prix qui est en rapport avec le résultat qui est proposé. C'est pour cette raison que normalement, vous devriez améliorer votre taux de conversion en parlant plus doucement. C'est une méthode qui est puissante que je vous conseille d'essayer et vous pourrez même l'essayer chez vous en discutant avec des amis lors d'un repas. Essayez de ralentir le débit de votre conversation et vous remarquerez que vous capterez beaucoup plus l'attention de l'Assemblée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Vous recevrez une formation Trafic, vous recevrez des astuces exclusives par email et n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube car il m'arrive de mettre des vidéos sans prévenir forcément par email. Ainsi, en étant abonné des deux côtés, vous aurez accès à tout le contenu. Merci beaucoup et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao ! Merci. 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 Merci.